et c'est reparti bonjour à tous c'est ardencio et cette fois ci on va s'attaquer au défi de classe max ramas on a déjà battu le mode normal alors je commande après coup pour vous éviter les clics de souris j'ai noté quand même que la dernière fois c'était assez pénible donc ici il s'agit d'affronter ça va trop vite des défis de classe donc ici on doit battre avec un druide dès qu'on ne choisit pas on doit battre le boss avec ce deck spécial et remporter une carte de druide on espère alors c'est enregistré sans finesse vous avez déjà joué sur un serveur mais j'ai un peu oublié comment ça marche d'accord ne t'énerve pas et je sais que j'avais eu des tirages un peu difficile donc là c'est bas l'innovation c'est moyen l'oeuf j'ai peur de ne pas pouvoir le déclencher d'ailleurs je l'enlève l'acclimatation ça peut me sortir d'un moment périlleux mais à part ça c'est quand même pas l'idéal en début de partie alors là je pense que j'hésite à l'émoration non j'hésite pas longtemps 1,2,3 vu mon jeu c'est pas l'idéal 1,2,3 je peux mettre le limon et le laisser se dupliquer déjà ça fera 2 créatures à l'épargne puisque ce limon là on n'a pas bien lu la carte mais il permet de se dédoubler à la fin de mon tour en plus je fais une innovation mais pourquoi donc alors là j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai fait ça ah oui c'est à cause du pouvoir de fer l'ina qui va balancer des missiles les données sont moins mes créatures en fonction du nombre de cartes que j'en ai donc j'essaie de gagner un missile ouais c'était quand même pas l'idéal alors une trocate à gérer qui en plus quand elle meurt fait bobo donc il vaut mieux la gérer après avoir tué la 2,2 sinon ça va lui donner plein de temps voilà l'élève s'impose voilà l'élève s'impose l'élève s'impose l'élève s'impose l'élève s'impose l'élève s'impose ensuite je pense qu'il doit encore jouer contre le pouvoir de fer l'ina voilà on pose un autre créature en plus elle est un peu embêtant en plus 1,4 ça se gère pas comme ça et nous il y a encore 3 points de finale c'est bien qu'il me termine après et oh la chance merci chanceuse bon a priori toute cette partie ça va être petite créature, petite créature, petite créature pour la nature tout cas elle est toute seule donc son pouvoir ne sert à rien, son raid d'académie ne sert à rien ouh les 4 fêtes c'est un peu difficile déjà 4-4 une 4-4 j'ai rien pour la 4-4 oh j'ose, je fais la climatation carrément Ceci dit, il pourrait me faire bobo quand même, et il me fait plus cher, je crois à la fin. Alors, certes, Frayalina a touché ses deux cartes, mais de toute façon, elle avait déjà une belle main par rapport à moi, je ne sais pas si ça change. D'accord, alors les deux sont embêtantes. On voit bien que je suis énervé, je pourrais silence la carte qui pioche, je pourrais tuer la 1-2 directement, je pourrais balayer, j'ai un peu de choix par-ci par-là, c'est le baillage. Encore une pioche pour elle, mais bon. J'ai pas jeter mes objectifs. C'est-à-dire, pour ceux qui n'aillent pas la question, il est bien parce qu'il faut pousser sur la table. 1-5-6 par contre là, c'est très utile pour moi, je l'ai pas intérêt à la silence. donc j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais je vais pas faire ce réel là pour la nature travail terminé j'y vais bouger j'y vais 3 créatures tu es lait au nom du maître encore de la pioche décidément elle aime bien piocher mais là j'ai l'arme qu'il faut pour la tuer voilà un petit coup de 2 points dans la tête des génie on en parle plus ensuite une provocation mais sur laquelle sur celle qui va repop si on la tue ça parait logique et là j'hésite je tue, je tue pas je tue, je tue pas ou la 1-4 oui pour la garder en vivant mais le problème c'est que de toute façon si je tue la 5-4 ça remonte, ça détruit je ne sais plus 1-4 Gatine a un intérêt à tuer la 1-4 pour la nature tout le monde se pose la question bah j'y vois pas je pense j'ai joué agressif c'est vrai qu'elle a pas mal pas mal de cartes de temporisation aussi donc pas beaucoup d'intérêt à tout contrôler et bah voilà c'est fini je suis parti c'est rapide même si j'étais un peu lent à décider parfois c'est parti pour la nuit alors là j'avoue c'était un petit peu c'était un petit peu smoky d'ailleurs on est pas content je la compense c'était pas très fair play de ma part et les cartes donc une carte on a pas bien vu une carte 4 points de mana qui transforme tout le monde en 2-2 sur le tableau ce qui est pas mal du tout et on enchaîne cette fois-ci avec le défi de voleur alors j'ai enregistré en deux fois mais c'est vraiment à la suite pour éviter les bugs d'enregistrement c'est quoi je perdrais aussi si je voulais tricher mais non j'ai pas tricher c'est vraiment la partie enchaînée de la partie soyez sur vos gardes alors le voleur le voleur le jeune métrobrasseur c'est bien mais pas génial à jouer au deuxième tour pour leur montage je trouve que c'est un peu tôt pour ça quand même un petit voleur qu'on peut jouer tout rare son poison te tuera son douleur ou presque donc c'est encore un maleksnar mais cette fois-ci cette fois-ci on n'a pas le choix des armes tout le plaisir est pour moi elle m'aime bien on voit bien qu'elle m'aime bien alors là jouer le défi à ce bêtement comme ça a aucun intérêt jouer le jeune métrobrasseur pourquoi pas d'abord Zygoto voilà c'est bon j'aurais pu faire mon arme aussi à ce moment de la partie je me rappelle plus du pouvoir du boss alors 3 points de vie là on peut faire la combo avec le défi à ce murloc murloc d'abord pif paf pouf le défi à ce dédouble vu qu'en fait on a déjà joué une carte c'est notre ville à mort voilà caractéristique de la classe du voleur c'est de pouvoir donner du pouvoir à la deuxième carte comment appelle-t-on un joueur dont le serviteur vient de se faire entoiler un condamné oui un condamné ou peut-être pas encore un condamné et donc c'était ça son pouvoir c'était de remonter la carte j'avais oublié ah 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 mais c'est pas plus mal le jeune métrobrasseur c'est pas une catastrophe c'est moi que tu regardes d'ailleurs j'ai probablement remonté le défi à ce voilà ensuite je peux jouer soit le défi à ce soit le limon je peux choisir le limon ça se discute mais l'avantage c'est qu'il y a deux points de vie à chaque fois dans le plus difficile à animer alors qu'avec le défi à ce c'est deux deux et une deux un oula voilà d'accord ça c'est du gaspillage de cartes quand même pas contente la Rénie mais là elle a un peu exagéré est-ce que je mets la 5-5 ? non je... je continue à mettre du monde sur la table beaucoup de monde même et là je prie pour qu'elle n'ait pas un sort de jeu 4-5 euh 3-5 enfin non alors là vu mon pouvoir je pourrais tout tout balancer dedans mais bon c'est pas... ah oui je pourrais utiliser l'argus aussi une 2-3-1-1 ça nous ferait une 3-4-2-2 c'est suffisant pour le tuer mon bouclier pour l'argus en plus il y a 3-4-3-4-vie tu vas tâter de mon fer la 2-2 est-ce qu'on a un intérêt à la mettre dedans par contre on pourrait mettre une 1-2 1-2 pouvoir j'aurais presque pu rouler la recherche le problème c'est qu'il y avait trop de monde sur la table j'aurais dû mettre la 1-2 j'aurais pu mettre la 1-2 et jouer la chair derrière bon c'est pas grave c'est pas très grave c'est moi que tu regardes et là j'avance alors le premier défi à 2-1 ça me dérange pas parce qu'il y a un montière passe de 2-2 il peut recompoter un géant des mers ma exna je n'ai pas approuvé cette carte petite coquine ma exna 1-8-8-2-1 c'est ingérable pour moi je pense que je vais la geler et l'empêcher de m'attaquer et puis il faudrait que j'aie l'ennemi la 2-3 parce qu'elle pourrait me détruire tout mon board à chaque tour je peux utiliser mon pouvoir pourquoi je... oh mais qu'est-ce que je fais c'est n'importe quoi j'aurais pu l'attaquer avec mon arme je vais jouer un peu vite je pense ou même la recherche même la recherche éventuellement non n'importe quoi voilà petit peu tard quand j'enregistre je cherche une excuse j'ai pas mal pris de retard sur sur mes vidéos de naxx ramas donc je voulais avancer un peu alors je cherche une solution j'ai pas solution mais en fait j'ai gagné 5-2-2-1 Je me manquais encore un peu d'elle, c'est pas très gentil. A mon avis, au moins d'euros, je vais me faire bien manger. Elle va se venger. Eh bien, tout s'est bien passé. C'est-à-dire qu'on gagne la fameuse carte voleur qui permet de remonter une carte au cas où elle se fait détruire. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de m'avoir écouté.